Bonjour les copains! On va jaser avec Patrick Poulin, entre autres, de Michel Therrien, qui a coaché Patrick à son premier passage à Montréal. Et au moment d'enregistrer l'épisode, Michel était bel et bien l'entraîneur chef du Canadien à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus en poste. Donc, voilà. J'aimerais aussi remercier d'entrée de jeu le père de... Peut-être que certains connaissent l'humoriste, j'espère que vous le connaissez, sinon courez à votre clavier page Facebook et allez tout de suite le suivre et allez le voir en show. M. Sam Breton a un ami à moi. Son père, Réjean Breton, président de l'Association des dépanneuses du Québec, basé à Drummondville. Et ça, c'est un détail non pertinent. Et Reg, Réjean Reg, le père de Sam, qui m'a mis en contact avec Patrick, qui lui-même, vous allez comprendre le lien, copropriétaire d'une compagnie de dépanneuses à Montréal, la compagnie Top Speed. Donc, merci à toi, Reg, de m'avoir permis de faire cet épisode. Et je vous laisse, je veux juste vous dire au passage aussi, par rapport à Sam Breton, il sera au Medley Saint-Plemalte à Montréal, le vendredi 11 mars. Si vous ne le connaissez pas, vous devez immédiatement aller vous chercher des billets. Je serai même probablement en première partie de Sam, mais venez pour Sam Breton, c'est lui qui fait l'heure et demie. Donc, Sam Breton, vendredi 11 mars. Allez regarder ça sur Internet, Medley Saint-Plemalte, sur la rue Saint-Hubert à Montréal, n'est-ce pas? Et sinon, je vous envoie à l'épisode avec M. Patrick Poulin. Patrick Poulin, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Vraiment gentil de l'accepter. Souvent, je commence au début de la carrière des gars, mais souvent, ce qu'on veut savoir quand on réentend parler d'un joueur qu'on n'a pas entendu parler depuis qu'il joue, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant, en fait? Avec quoi t'occupes tes journées, dans le fond, maintenant, ton après-carrière? Depuis que j'ai pris ma retraite, moi, ça a été toujours les affaires qui m'ont attiré, donc j'ai touché à beaucoup, beaucoup de choses depuis 2002. J'ai passé par la construction, par une business de remorquage, par une business de carrosserie, par un restaurant Burger King, donc j'ai vraiment touché un petit peu à tout. Comment tu te ramasses à faire passer de la restauration, du remorquage? C'est tellement loin du hockey. Comment, quand tu finis, c'est-tu de l'intérêt personnel? T'étais conseiller? T'étais-tu entouré? Il y a des gens qui t'ont dit, ah, bien, t'avais-tu comme des contacts dans ce milieu-là ou c'est vraiment pas un hasard, mais un peu? C'est un peu une passion des affaires. J'ai toujours eu cette passion-là, même quand je jouais, j'avais des black appartements, donc c'est la base des affaires. Puis quand j'ai pris ma retraite, j'avais parti mon restaurant Burger King avec un ami, un gérant, puis par la suite, j'ai été toujours attiré par d'autres choses. Donc j'avais toujours une oreille attentive, puis à un moment donné, il y a eu des opportunités, puis j'ai foncé. T'es encore en Burger King aujourd'hui? Non, je l'ai vendu il y a trois ans. OK, ça c'était à Saint-Eustache? Exactement. OK, c'est ça. Puis t'es encore, là en fond, t'as une compagnie de remorquage aussi. Oui, aujourd'hui j'ai seulement une compagnie de remorquage, j'étais associé avec un partenaire, Fadita Picharani, puis on a une très belle compagnie, on a au-dessus de 35 remorqueuses, puis on est installé dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Puis ça, dans le fond, les remorqueuses, ça marche par quartier, par région en fait, il faut que, toi dans le fond, vous êtes à Montréal, oui. Nous, on est à Montréal, pour qu'est-ce qu'il y a des accidents, souvent c'est des zones un petit peu restreintes. Nous, on fait peut-être la moitié de l'île de Montréal, mais pour ce qui est du remorquage, l'assistance routière, je vois un peu partout. Dans le fond, nous, on part d'un point A à un point B pour le client, puis pour l'assistance routière, c'est un petit peu aussi par zone pour desservir le mieux possible les compagnies qui ont l'assistance routière. OK. C'est-tu quelque chose que, pendant ta, quand tu jouais comme joueur, dans ta carrière, tu pensais déjà à ton après-carrière, OK, comment, tu sais, déjà tu avais des blocs d'appartement, déjà, tu sais, c'est pas, surtout pour l'époque, là, des années 90, c'est pas tous les joueurs qui étaient peut-être autant allumés au niveau affaires, d'investissement. Toi, c'est-tu quelque chose que, déjà, la restauration ou le remorquage, tu pensais, déjà, quand tu jouais? Mais le restaurant, oui, le remorquage, non, parce que j'ai pas investi dans une compagnie de remorquage de ma retraite, mais les affaires, c'était très important pour moi. J'avais besoin de savoir quelle sorte de métier j'allais faire après ma carrière, parce que je devais travailler. J'avais joué pendant 10 ans, mais c'était impensable d'arrêter de travailler. J'avais pas fait assez de salaire pour arrêter de travailler, donc c'est certain que c'était quelque chose qui était important pour moi, puis c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là dès ma retraite. Toi, est-ce que t'avais des formations en administration, tout ça, ou t'avais-tu étudié là-dedans, ou c'était peut-être pas ton domaine? Oui, exactement, j'ai étudié en administration, mais vu le fait que j'ai commencé dans la ligne nationale à 19 ans, j'avais pas fini mes études au Cégep. Mais j'avais resté, je ne voulais pas être très branché de ce côté-là, puis je m'informais beaucoup, puis je disais beaucoup par rapport à la business. OK. On va retourner un petit peu way back pour le début. En fait, toi, tu viens de quel endroit, tu viens de quel coin? Moi, je viens de Québec. J'ai grandi à Québec, à Ville-Vanier. OK. Dans la région de Québec. Toi, quand tu étais joueur junior, tu as été repêché premier au total dans le junior majeur, ce qui est quand même excellent. Tu as été repêché neuvième au total dans la ligne nationale en 1991. Tu avais vraiment une solide carrière junior. Toi, est-ce que tu savais, à partir de quel moment tu as suivi, donc tu allais être un choix peut-être de première ronde? Je te dirais, c'est à partir du junior. Quand tu joues à un niveau mineur, que ce soit bantam, midget, tu espères, tu rêves à la ligne nationale. Mais avant ça, c'est juste des rêves jusqu'au jour où je me suis fait repêcher premier overall à Saint-Hyacinthe. Donc, à partir de là, c'est sûr que les rêves commencent à être plus crédibles. Puis là, après ça, j'ai touché à des équipes nationales en jouant pour l'équipe Canada junior et ainsi de suite. Donc, quand j'ai été repêché par Hartford en premier ronde, c'était exceptionnel. Puis c'est là que je pensais que j'avais une chance de jouer dans la ligne nationale un jour. C'est fou aussi que tu as été repêché par une équipe qui n'existe plus, Hartford et Whalers. Est-ce que tu avais un feeling que tu t'en allais à Hartford ou tu ne pouvais pas vraiment savoir le jour du repêcheur? Non, parce qu'avec la centrale de recrutement de la ligne nationale, je t'ai classé aux alentours de septième. Donc, tu ne sais jamais. Tu te fais une idée par rapport aux équipes avant ou autour de sept. Puis j'ai sorti deux rangs après mon classement. Donc, je n'avais aucune idée que j'allais me ramasser Hartford. Le repêcheur, il était où cette année-là? Il était à Bofflou. OK. Tu étais allé avec tes parents? Oui, exactement. On était présents. Puis c'était des journées incroyables. Oui, c'est ça. Le repêcheur de 91 est vraiment marqué par l'incident de l'Indros. C'était l'année où c'est Éric Lendros qui avait été repêché premier par les Nordiques. Puis il avait refusé de mettre le chandail. À ce moment-là, il était en dispute avec eux. C'est quoi ton souvenir, toi, d'un peu du repêcheur et de tout ça? Ça a été beaucoup parlé après, mais sur place, le jour même, à quoi ça ressemblait? Le jour même, c'était un petit peu, pour moi, stressant. Mais de l'autre côté, par rapport à l'incident de l'Indros, tout le monde ne parlait que ça. Ah oui, OK. Mais pour moi, c'était juste... Tu ne penses pas à ça quand c'est toi? Exactement. Quand c'est arrivé, ça se déroule tellement vite. Tu es assis dans les gradins, puis tu entends ton oncle, puis par la suite, mais tu ne retournes pas dans les gradins. Tu fais juste discuter avec l'équipe en arrière-plan. On te parle de l'organisation, de ce qui va venir dans les prochains mois, le camp d'entraînement. Puis, on essaie de te familiariser le plus possible avec l'organisation. Puis, tout se passe en anglais. Je n'étais pas bilingue à l'époque. Donc, c'était une journée assez stressante, mais très plaisante en même temps. Est-ce que le directeur général, à ce moment-là, c'était déjà Brian Burke? Non, c'était Eddie Johnston. OK. Puis, par la suite, un an après, c'était Brian Burke. OK. Brian Burke, maintenant, il est plus connu qu'à l'époque. Il a travaillé pour plusieurs équipes, tu es un personnage assez coloré. Est-ce qu'il était comme ça à l'époque, déjà? Oui, exactement. C'était un gars qui arrivait toujours sans cravate, ou la cravate autour du cou. Puis, il emmenait l'âge. Il a fait son bout de chemin avec cette réputation-là. Il avait déjà son personnage. Exact. Est-ce qu'il vous parlait aux joueurs, beaucoup? Parce que le directeur général, des fois, il est un petit peu plus distant. Des fois, il fait d'autres... Il a comme un petit barrière. Lui, il s'occupe de gérer le joueur. Donc, des fois, il n'est pas si proche que ça des joueurs. C'était quoi votre relation à lui quand tu jouais à Heartburn? Je te dirais, c'est un personnage un peu comme Marc Bergevin. C'est un gars qui est très impliqué. C'est un directeur général qui était très proche des joueurs, qui voulait le maximum de ses joueurs. Donc, il avait une grosse communication. Donc, il était vraiment proche du vestiaire. Puis, il nous parle régulièrement, autant si ça allait bien ou ça allait mal, pour essayer de tirer le meilleur de chaque joueur. C'était comment jouer au hockey à Hartford? C'était quoi une équipe qui a dû déménager? Mais comment c'était là-bas? Est-ce qu'il y avait un fan base? Est-ce que c'était vraiment vide, les gradins? Comment c'était le... Moi, je l'ai connu plus négativement à Hartford, parce que dans les années où les Nordiques étaient là, il y avait, comme tu dis, un bon fan base. Mais à l'époque où j'y étais, l'équipe était en déclin. Donc, on avait des assistances de 8-9 000 par match. Donc, c'était vraiment ordinaire comme ambiance. Puis, même la ville, c'était vraiment une ville un petit peu fantôme. Donc, c'était correct pour moi à 19 ans. Moi, les deux années que j'ai habité là-bas, c'était correct. La première année, j'ai habité avec une famille, justement, pour me familiariser avec l'anglais. Puis, par la suite, on s'est fait échanger. Mais ce n'est pas la meilleure ville pour le hockey. C'était parce qu'il y avait un sentiment déjà que les... Est-ce que vous saviez un peu que l'équipe était peut-être en possibilité de déménagement, même à cette époque-là? Vous le saviez? Oui, exactement. Il y a plein de rumeurs. Puis, ça s'est concrétisé, je crois, deux ans après que je sois parti. L'équipe a déménagé en Caroline. Est-ce que ça affecte un peu le mood un peu dans le vestiaire? Tu sais, quand tu as une équipe, tu veux gagner, tu veux jouer, mais là, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où l'équipe va déménager, est-ce que ça affecte un peu le... Je ne sais pas, l'ambiance dans le vestiaire, où est-ce que ça change? Ça affecte plus le côté de... C'est le fun de jouer dans des arénas, dans des amphithéâtres, où il y a beaucoup de monde qui a une belle ambiance. Puis, là-bas, c'était vraiment vite. Donc, c'était plus de ce côté-là. Côté déménagement, ça ne nous affectait pas, je ne pense pas, à l'époque. Parce que tu fais partie d'une ligue où les contrats sont garantis. Puis, s'il y a un déménagement, on les contrôle, l'équipe va avec. Mais, je te dirais, c'était plus l'ambiance qui était moins intéressante que dans d'autres arénas. J'ai vu dans mes lectures qu'un des assistants coach à Hartford, qui est devenu coach après, c'était Pierre McGuire, qui est maintenant analyste à NBC, qui est un autre personnage qui est beaucoup connu des fans de hockey, pour ses expressions. C'est un gars qui a beaucoup couvert le repêchage. Lui, il était assistant coach à ce moment-là. C'était quoi? Parce que lui, on le connaît comme analyste, mais comme coach. C'était quoi un peu, lui, son... Puis, je pense qu'à un moment donné, il a repris coach en chef quand il y a un coach qui a été envoyé. C'était comment, en fait, être coaché par lui? Pierre, tu es très bien. C'est même une personne qui a grandi, je crois, à Montréal. Oui, je ne sais pas. Donc, il parlait français. C'est un gars qui a coaché, qui était assistant coach à Pittsburgh. Donc, il avait une grande expérience. Puis, il partageait beaucoup ses expériences avec nous autres. Donc, en tant qu'assistant coach, il faisait un excellent travail. Entre un coach et un assistant, il y a une grosse, grosse différence parce que les assistants coach sont beaucoup plus proches que des joueurs. Ils passent beaucoup plus de temps dans les pratiques. Donc, on avait une très bonne amitié ensemble, puis avec tous les autres joueurs. Tu as-tu connu... T'étais-tu encore Hartford quand il est devenu entraîneur en chef? Non, je ne crois pas. Ah oui, ça, tu ne l'as pas. Non. Donc, toi, tu as été repêché 9e à 18 ans, évidemment. Là, tu as joué une autre saison junior, je pense. C'est vraiment la saison d'après que tu es rentré dans la Ligue nationale. Oui. Tu es quand même jeune, à 19 ans, pour passer directement. Puis, c'est une de tes meilleures saisons, d'ailleurs, en carrière. Tu as 51, 51 points à 80 games. Première saison, c'est quand même... Oui, exact. J'ai eu la chance de rentrer dans la Ligue nationale à 19 ans, qui était un exploit. Mais, comme on dit, Hartford, on avait une équipe très jeune. Donc, ils ont décidé d'y aller avec la jeunesse à l'époque. La même année que j'ai rentré à 19 ans, il y avait Michael Nylander qui avait rentré aussi. Il y avait Jeff Sanderson qui avait seulement 20 ans, je crois. Donc, on était 3-4 joueurs de 19-20 ans qui avaient commencé l'année. Puis, j'avais la chance de jouer sur un deuxième, des fois troisième trio avec le deuxième avantage numérique. Donc, ça a profité pour moi. Est-ce que tu... Est-ce que... Y avait-tu une presse? Tu étais quand même un joueur qui repêchait au rang. Est-ce que tu sentais une pression d'être... d'être à la hauteur des espoirs qui étaient peut-être fondés en toi? Oui, mais il y a toujours une certaine pression. Mais la pression de performer à votre soi. Quand tu joues au hockey, puis tu es un joueur qui produit offensivement, tu te dois d'avoir cette pression-là. Qu'elle vienne de l'extérieur, ou que ce soit la pression que tu te mets en tant que joueur, elle est toujours là, puis tu vis avec ça. Que tu sois midget, junior, ligne nationale, c'est sûr qu'elle est exponentielle quand tu montes dans des catégories plus hautes. Mais on la sent quand l'équipe ne gagne pas. Personnellement, c'est sûr que tu as des objectifs, mais en bout de ligne, c'est la victoire qui prime. Est-ce que vous aviez une bonne équipe à l'époque? Non, on avait manqué les séries. Puis par la suite, c'est pour ça que j'avais été échangé. On avait fait vraiment un gros ménage dans l'organisation. On avait essayé de changer le vent de côté. Puis plusieurs joueurs avaient été échangés. Juste en début de deuxième saison, en fond, tu te fais échanger à Chicago. Comment ça va? Est-ce que tu t'attendais à être échangé? Tu viens être réfléchi presque. C'est tellement récent. Aucunement. Parce que ce qui arrive souvent dans le hockey, ce n'est pas toujours la vérité qui sort de la bouche autant des directeurs gérants que les coachs. Une semaine avant, mon échange, je m'avais fait rencontrer par l'entraîneur et il m'avait dit « Je ne pense jamais t'échanger vu qu'il y avait des rumeurs d'échange. Je ne dis jamais qu'on va t'échanger. » Puis une semaine après, on m'échange à Chicago dans un échange à trois équipes. Bienvenue dans la Ligue nationale. Exactement. C'est comme ça. C'est une business. Tu es un numéro. Puis à l'époque, l'équipe allait nulle part. Puis on essayait de faire du changement en faisant un échange. C'est quoi ton... Comment tu apprends que tu es échangé? Comment ça fonctionne quand tu te fais... Tu te fais appeler. Si tu n'es pas à l'aréna lors de l'échange, à l'époque, je me suis fait appeler « OK, on vient de t'échanger à Chicago. » Les membres de l'organisation des Blackhawks vont te contacter puis ils vont dire comment ça va fonctionner quand est-ce que tu vas prendre l'avion pour Chicago. Est-ce qu'on te dit pour qui tu es échangé? Oui, c'est sûr qu'on m'a dit qu'est-ce que ça... Ils m'ont donné un peu un briefing sur l'échange. Mais dans le fond, à cette époque-là, tu es tellement sur le choc que tu te dis « Ah oui, je t'ai échangé. » « OK. » Là, tu pars d'une petite ville au Connecticut puis tu t'en vas à Chicago dans une des grosses organisations puis une des grosses équipes de la Ligue nationale qui faisait partie des Original Six. Donc, c'était quelque chose. Je me partais d'une équipe où il n'y avait pas vraiment de vedettes où je m'en allais dans une équipe où il y avait Jeremy Rooney, Chris Chalio, Seth Belfour, des joueurs où il était très établi. Donc, c'était un petit peu plus stressant. Est-ce que c'était un peu excitant, par exemple, d'arriver dans un marché un peu plus développé, un peu plus en l'année? Oui, exactement. C'était vraiment... J'étais vraiment fébrile à l'idée d'aller à Chicago, de jouer dans le vieux Chicago Stadium. Puis, quand j'ai fait mes premiers coups de patin à Chicago, je jouais sur le premier trio avec Rooney justement puis Tony Amante. Wow. Donc, j'ai eu quand même deux bonnes saisons à Chicago. Même avec l'année du lockout, j'avais eu une saison de 15 buts, 15 passes en 45 matchs. Si on regarde par rapport à une saison de 78-80 matchs, c'était probablement ma meilleure saison. Oui. Point per game, si on veut. Exactement. Donc, c'était une ville extraordinaire, les fans extraordinaires. Donc, l'échange a été très bien pour moi. C'était qui qui coachait les Blackhawks à ce moment-là? Moi, j'ai eu Daryl Sutter qui est coach des Kings puis Craig Artsberg. OK. Daryl Sutter qui est aussi un personnage, il parle très, très pas fort. Il parle vraiment, il parle vraiment pas fort, je pense, pour que les gars écoutent dans la chambre puis il a comme une manière un peu plus subtile de mener une équipe. C'était quoi son style à lui? Est-ce qu'il est encore dans la ligue après toutes ces années-là? Je pense que tu le décris très bien. C'est un coach très subtile, très ratoureux. Donc, tu ne savais jamais comment il allait nous approcher la journée d'une pratique ou le lendemain d'une défaite. Donc, c'était très spécial de l'avoir comme coach. Il avait son style à lui. Il amenait du bon mais il a laissé un petit peu de négatif dans mon esprit. Oui, c'est ça. Les joueurs, tu jouais avec Jeremy Roenick, Tony Amonis, ils étaient aussi en début de carrière. Il était quand même des... C'était qui, toi, ton coach en barre à ce moment-là? À Chicago, j'ai eu Denis Savard quand ils sont allés le rechercher une seconde fois. Puis, j'ai eu deux ou trois différents coach en barre. J'ai eu Brent Sutter, le frère de Daryl. puis j'ai même eu l'autre frère, Rich Sutter. C'est drôle, ça. C'est-à-dire que le frère coachait les autres frères? Exact. C'était pas une dynamique? C'était une dynamique qui fonctionnait ou c'était quand même un peu spécial quand tu donnes des ordres à ton frère? C'était spécial parce que les frères, des fois, ils acceptaient pas comment le coach dirigeait l'équipe, donc les décisions qu'il prenait. Donc, c'était spécial. Mais ça, je pense, c'était plus en interne. Je ne pense pas qu'il y avait une grosse relation familiale parce que les frères sont tous partis jeunes puis il y avait un écart d'âge assez grand. Mais pour eux, je pense que c'était plus difficile que nous, les joueurs. Tu as Jeremy Rooney qui est dans les médias maintenant puis c'est un gars qui est connu pour être aussi assez bavard via ces personnes. Est-ce qu'il était déjà comme ça à l'époque un peu? Oui. Jérémy, c'est un... Qu'est-ce qu'il démontre à la télé? Il l'a toujours démontré en tant que joueur. C'est un gars qui amenait beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un gars qui parlait beaucoup sous la glace puis c'est un excellent coéquipier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit peu une continuité de comment il était en tant que joueur. C'est drôle parce que quand il fallait de te faire échanger, quand ils te disent contre qui tu as été échangé, c'est comme si tu t'apprends un peu c'est quoi ta valeur finalement. Tu dis, OK, je vaux ça ou je vaux juste ça ou OK, je vaux autant que ça. C'était quoi un peu quand tu apprends pour qui tu as été échangé? Es-tu déçu? Non. À l'époque, quand j'ai vu la façon que l'échange avait été fait, c'était quand même un gros échange. Je pense que ma valeur était bonne à l'époque. Oui, parce que tu venais d'avoir une bonne saison aussi. Exact. Moi, j'avais été échangé. Chicago donnait... C'était... Défenseur. Weinrich? Non. Moi, j'avais été échangé avec Weinrich, je crois. Avec Weinrich, OK. Mais il y avait... Il y avait Darren Turcotte pour New York. Il y avait Steve Larmer. Oui, il était un bon joueur. Exactement. Puis, on m'échappe pour un défenseur qui était renommé pour être très, très violent qui a passé par la suite au choc de Saint-Nosé. Mais ça va peut-être me revenir. OK. Je l'avais vu, en plus, hier, quand je l'ai regardé un truc, mais je ne l'ai pas avec moi. Mais à Chicago, ça se passe quand même assez bien. Tu as ta meilleure saison dans le lockout. Après ça, l'année d'après, quand il y a eu le lockout, toi, tu n'es pas allé jouer dans le fond en Europe? Non. Moi, on est resté à Québec. On essayait de rester le plus en forme possible. On avait une gang à Québec où on jouait des games pour des levées de fonds en même temps. Donc, on avait un petit peu la chance de rester dans le mood du hockey et essayer de garder la forme parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre. Puis, heureusement, la saison avait repris autour des fêtes. Est-ce qu'il n'y avait pas des votes? Est-ce que les joueurs de l'association des joueurs vous faisaient voter? Comment ça fonctionnait? Oui, on avait des rencontres à tous les six semaines. Donc, pendant le lockout, on s'avait rencontrés trois, quatre fois pour voir où on en était pour avoir un meilleur briefing possible de l'association puis du groupe. Où est-ce que ça se passait, les rencontres? Il y avait des rencontres qui se sont passées à Montréal puis il y en a eu à Toronto. Puis, dans le fond, c'était qui le représentant en ce moment des joueurs? À ce moment-là, aujourd'hui, c'est Donald Fair. Il y avait Trevor Linden qui était sur le comité. Il y avait Vincent Danfousse. Il y avait six joueurs qui étaient sur le comité avec Bob Gulenow. C'est ça. OK, oui, c'est ça. Puis, en fond, vous vous updatez sur où est-ce qu'en était la situation? Qu'est-ce que vous voulez céder? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Exactement. Sur tous les points où il y avait des litiges. Ils nous donnaient le briefing puis on donnait nos opinions puis voir où est-ce qu'on en était puis où c'est que ça allait nous mener aussi. Est-ce qu'il y avait des discussions un petit peu? Parce qu'il y a un peu que les joueurs ne veulent pas. Il y en a qui n'étaient peut-être pas d'accord. Il y en a peut-être qui voulaient recommencer à jouer au plus vite. D'autres qui... C'était quoi un peu le feeling dans ces rencontres-là où c'est un peu... On est en train d'essayer des affaires quand même importantes et en même temps en ce moment il n'y a pas d'argent qui rentre. C'était quoi un peu le sentiment qu'il y avait-tu des discords entre... Il y avait-tu des sous-parties si on veut ou comment ça se passait? Oui, c'est certain. Dans des lacards comme ça s'est passé, il y a des joueurs qui ne reprenneront jamais puis aucun des joueurs n'ont repris les argents qu'ils ont perdu. Il y en avait qui savaient qu'ils étaient comme à la fin de carrière. Donc c'est certain pour ces joueurs-là c'était beaucoup plus stressant. des fois parce qu'il y avait même des joueurs qui n'étaient même pas sur contrat. Donc quand le lockout est terminé ces joueurs-là n'ont jamais ressigné d'autres contrats. C'est certain que ces discussions-là étaient plus intenses. Puis il y en a qui mettaient beaucoup plus de pression mais en bout de ligne l'association était là pour défendre le groupe en général. Donc ils ont essayé de faire le mieux possible. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs se portent bien avec la Ligue nationale. Oui, ça. D'ailleurs, quand tu vois les salaires aujourd'hui tu dis « J'ai joué mais pas à la bonne époque. » En même temps, c'était des bonnes années aussi. Exactement. C'est sûr que les salaires ont monté. Le coût de la vie a monté. Mais je pense on parlait tantôt d'Éric Lindros. Je pense que les salaires ont commencé à l'époque où Éric Lindros a fait un peu sa chicane avec les Nordiques. C'est là que les salaires ont commencé à monter. On pense juste à l'année d'après avec Alexandre Degg. Alexandre avait signé un excellent contrat avant même d'avoir joué. Exactement. Donc ça a parti de là. Puis avec un peu les lacards de la Ligue nationale ça a continué à monter. Aujourd'hui les salaires sont très bien pour les joueurs. Oui. Le lacard fini tu fais ta meilleure saison en carrière. Tu as 30 points 45 games. Vous allez en série. Vous vous rendez quand même loin même cette année-là? Oui. Vous avez tellement rendu en finale de conférence. C'est ça. C'était 95. Donc c'est les Devils qui ont gagné cette année-là. C'est qui qui vous a éliminé cette année-là? Nous on a perdu contre les Red Wings. OK. Ça fait que c'était Detroit, New Jersey. Puis on s'est réussi, ça va bien. 95-96, tu reviens avec les Blackhawks. Ça te dit que tu as joué une partie en 95-96 dans la IHL. Oui, j'avais eu une blessure en torse à cheville. Donc on m'avait descendu juste pour du conditioning. OK. Juste pour te remettre en fond. Exactement. Donc ça, j'étais supposé d'aller jouer trois parties en trois soirs. OK. Il y avait eu d'autres joueurs qui s'avaient blessés. Ils m'ont rappelé qu'on va te remonter tout de suite. Tu ne dis pas non dans ce temps-là. Dans le fond, moi j'étais payé le même salaire. C'était sans rien. J'étais sur un one-way comme on dit. Oui, c'est ça. Donc c'était seulement pour du conditioning. Moi j'étais supposé d'aller jouer dans la Ligue américaine. À l'époque c'était la Ligue internationale. Mais c'est ça, je m'en allais jouer pour trois parties le vendredi, samedi, dimanche. Puis tout de suite après ma partie du vendredi, ils m'ont rappelé puis j'étais revenu d'urgence. Oui, quand tu es remonté, tu as eu une saison, tu as fait au total 15 en 38, 15 points. Puis là, encore une fois, tu es encore échangé. Est-ce que tu le voyais plus venir peut-être cette fois-là? Oui, puis cet échange-là, ça s'est produit exactement à la date limite des échanges. Donc il y avait beaucoup pour parler pour un échange. Puis les échanges, il y a toujours une heure limite. Oui. Tout dépendamment où est-ce que tu te situes au pays, que ce soit. Parce que les échanges, les échanges se terminent à trois heures, je crois, au midi ou trois heures. Puis heure normale de l'Est. Moi, j'étais à Chicago puis je m'en allais pour mon match. Je n'avais pas eu d'appel. Le soir, j'avais un match à Chicago puis je faisais ma sieste d'après-midi, donc pas de téléphone. Donc, OK, je ne suis pas échangé. Oui, c'est ça. Puis juste avant la sortie de mon appartement, le téléphone sonne, c'est mon agent qui me dit que je t'ai échangé à Tampa Bay. Donc, c'était surprenant. Je ne m'attendais pas à ça parce que ça faisait déjà une heure ou deux que les échanges étaient terminés puis je me fais appeler pour me dire que je t'ai échangé une seconde fois. Le dire, le dire a été fait avant l'heure puis le temps qu'il était de l'annonce dans le fond. Exactement. Tu t'y attendais un petit peu plus cette fois-là? Oui, je me n'attendais mais c'est toujours surprenant parce que, comme je dis, c'est des rumeurs. Jusqu'à temps que tu as la confirmation que tu as échangé, ça te trotte dans la tête mais avant que tu aies la confirmation, il n'y a jamais rien de ça. puis ça a été un bon échange aussi. J'étais quand même content des circonstances parce que je m'attendais puis les choses allaient moins bien à Chicago puis mon temps de glace baissait et ainsi de suite. Donc, je voyais pour ma carrière que c'était bon de changer d'équipe. C'était quoi ton sentiment en allant à Tampa Bay qui à cette époque-là était une nouvelle équipe? Je pense que c'était une équipe qui commençait donc c'était un petit peu plus difficile pour eux. je ne pense pas qu'ils faisaient les séries à ce moment-là. Quelque chose c'était quoi ton sentiment? Est-ce que tu t'en venais pour être un joueur top six? Comment tu te voyais à ce moment-là? À ce moment-là, je me voyais encore peut-être être un joueur d'un top six, comme tu le dis, mais j'ai vite compris que peut-être que tu t'es rendu à une autre étape dans ma carrière. Puis, j'ai vraiment toujours eu un grand respect pour Terry Crisp à l'époque qui était mon entraîneur qui m'a vraiment appris, qui m'a donné la chance de devenir un joueur qui tuait des punitions. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai joué dix ans dans la ligne nationale au lieu de n'avoir joué sept, huit. Parce qu'à un moment donné, les choses que le monde ne comprenne pas, c'est que tu ne peux pas juste être un bon joueur. Il faut t'aider ta chaise, il faut t'aider tes responsabilités dans une équipe. C'est soit que tu es un joueur offensif qui joue sur les deux premiers trios, tu es un joueur physique qui joue peut-être troisième, quatrième trio, un batailleur ou un gars qui tue des punitions. Il faut que tu sois capable d'aller chercher un 10, 12, 13 minutes par match pour être utile à ton équipe. Puis, c'est exactement ce que j'ai fait à Tempo B avant qu'on me change à Montréal pour que je fasse le même travail. Est-ce que c'est vraiment à Tempo B, c'est vraiment ce coach-là qui t'a fait prendre conscience de ça? Oui, nul doute parce qu'avant Tempo B, je n'ai jamais été étiqueté joueur défensif. Puis, on ne me donnait pas les responsabilités de tuer des punitions. On me donnait seulement une responsabilité de premier ou deuxième trio en plus de jouer sur les avantages numériques. Des fois, il y a certains joueurs qui font un peu tout, mais moi, je faisais seulement que je jouais mon trio plus les avantages numériques. Donc, je n'avais jamais eu la chance de tuer des punitions. Puis, c'est un art de tuer des punitions. Puis, à Tempo B, je suis devenu un peu un spécialiste. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est quand les gars qui sont réfléchis du junior. Le rôle que tu avais dans le junior, ça se peut que ça ne soit pas le même. En fait, les chances sont que tu dois t'ajuster dans la Ligue nationale avec des meilleurs joueurs. Puis, toi, dans le fond, quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, tu pensais peut-être avoir un rôle offensif comme dans le junior. Juste attendre que peut-être ton coach à Tempo B et te fasse... Tout à fait. Parce que, dans le fond, moi, j'ai toujours grandi puis monté dans le hockey professionnel en étant un joueur offensif. Puis, j'ai réussi à le faire. À Hartford, j'ai eu une bonne saison de 51 points à mes tout débuts. Par la suite, à Chicago aussi, j'étais capable de le faire assez constamment. Puis, par la suite, c'est un petit peu ça qui a fait que je n'ai pas été capable de rester puis d'avoir du succès sur les deux premiers trios de mes équipes en étant moins productif. Donc, c'est pour ça qu'à Tempo B, j'ai eu la chance puis on m'a donné la chance de devenir un joueur plus défensif. Puis, ça m'a grandement aidé à continuer ma carrière. Quand tu étais à Tempo B, il y a eu un autre changement d'entraîneur. Il y en a beaucoup. Puis, c'est Jacques Demers qui est arrivé. Puis, Jacques Demers, c'était un petit peu avant. C'était juste avant que l'époque Vincent Lecavalier commence. C'est quoi ton souvenir avec Jacques Demers qui était un coach je pense qui était un peu populaire auprès des joueurs, je pense. Oui, c'était un coach qui était très communicateur, qui parlait beaucoup aux joueurs. De mon côté, Jacques, je ne l'ai pas eu longtemps. Ah, c'est ça. Donc, j'ai eu des bons souvenirs, oui, en tant que personne, en tant que coach, mais je n'ai pas eu de bons souvenirs côté succès ou côté championnat avec Tempo et Jacques. Mais, par la suite de ça, j'ai été changé à Montréal. Jacques, je pense qu'il m'a coaché peut-être pendant une demi-saison. OK. C'est vraiment fou. Moi, je voyais des entrevues. Tu sais, Jacques Demers, c'est un gars qui a eu beaucoup de blagues sur lui parce qu'en français, des fois, il avait de la misère que c'était supprimé. Puis, j'ai vu des trucs sur lui en anglais puis il parle mieux en anglais qu'en français. C'est comme absolument incompréhensible. Je ne peux même pas l'expliquer. Mais il est comme vraiment, on dirait, meilleur communicateur encore en anglais qu'en français. Exact. Il a passé beaucoup de temps à Saint-Louis, à Détroit. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme s'il y a une autre personnalité en anglais. C'est fou. En français, on dirait qu'il est plus en anglais, il est confiant, on dirait, puis il communique bien. C'est parce que si tu ne le sais pas, tu n'y croirais pas. Parce que c'est un Québécois d'origine. En tout cas, bref, c'est assez fascinant. Tu te refais échanger encore à Montréal. Tu finis-tu par t'habituer à t'échanger? Tu ne finis pas par t'habituer. Je pense trois, c'était assez. J'ai été échanger trois fois en dix ans. Moi, je peux dire que c'était correct dans les circonstances. Mais d'arriver à Montréal, c'était bien aussi. C'est complètement différent que de jouer partout ailleurs dans la Ligue nationale. Montréal, c'est toute une organisation. J'ai apprécié énormément jouer à Montréal. Puis l'échange fitait parfaitement où j'en étais avec ma carrière. C'était-tu une demande de ta part d'être échangé? Non, je ne crois pas. On n'avait pas demandé. Je n'ai jamais demandé d'être échangé. Mais les Canadiens, eux autres, avaient besoin d'un type de joueur comme moi. Puis moi, dans le fond, je pense que j'ai rempli un bon travail ici à Montréal en étant un joueur de troisième, quatrième trio qui tuait les punitions régulièrement. C'était-tu à la date limite des échanges en casse? Non, ça, j'avais été échangé au mois de janvier. OK. Puis c'était pour aller faire les séries, renforcer l'équipe. Cette année-là, vous avez fait les séries, d'ailleurs? Oui, exactement. Puis le coach à Montréal, à ce moment-là, c'était Alain Vigneault. Oui. Qui est encore, lui aussi, dans la Ligue nationale, 20 ans plus tard, pratiquement. Lui, il est en début, début de carrière à ce moment-là. Est-ce que, parce que, tu sais, c'est quand même, c'est rare quand même des coachs qui durent aussi longtemps en Ligue nationale. Y avait-tu déjà, c'était quoi déjà un peu son style à Alain Vigneault? Alain, moi, j'ai eu Alain Vigneault puis Michel Therrien. Les deux entraîneurs ont beaucoup de ressemblances. C'est deux entraîneurs qui préparent très, très bien leurs équipes, autant pour les matchs, évidemment, mais par la suite aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan. Puis c'est des passionnés, des entraîneurs qui sont très, très, très précis sur les détails puis qui font en sorte que les équipes dont le coach s'améliore de game en game. Alain, c'est un gars qui était très demandant mais qui était très loyal envers ses joueurs qui leur donnaient si on performait, on était récompensés autant comme moi qui étais un joueur plus de troisième trio. Mais si des games, toi, tu passais bien mais tu n'étais pas surpris d'avoir une promotion sur un deuxième trio. Ah oui, OK. Fait que c'est des joueurs qui étaient des coachs qui étaient populaires auprès des joueurs parce que tu sais qui tu vas être... récompensés si tu travailles fort puis si tu as des chances de marquer. S'il y a d'autres joueurs qui performent moins soir après soir mais c'est que tu vas avoir une chance de... Ça garde un genre de système de justice dans la chambre qui fait que tout le monde fait sa job. Exact. Tu as connu aussi Michel Thérien qui est en début de carrière. C'est drôle parce que là, il est revenu des années plus tard puis il y en a qui disent qu'il a un petit peu évolué dans son style de coaching. Comment il était Michel en début de carrière? Je pense qu'il était un petit peu plus explosif, un petit peu plus émotif peut-être. C'est jamais proche de ses années quand il coachait dans les rangs juniors. Je pense que le monde ont l'opinion vraiment de Michel quand il coachait à Granby, quand il coachait du junior majeur parce que quand il a coaché à Montréal, quand il m'a coaché moi pour à peu près un an et demi, Michel, je le vois la même chose dont on le voit aujourd'hui. C'est un gars posé, c'est un gars qui, encore une fois, qui prépare très bien son équipe, qui travaille extrêmement fort à s'assurer que tout le monde est prêt et qu'il va donner son maximum soir après soir. Puis, c'est un bon communicateur aussi. Dans le junior, il sautait peut-être des coches, mais dans le hockey professionnel, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça marche moins. Ça marche moins. Puis, c'est certain, tu peux fouetter tes joueurs une fois de temps en temps avec quelques pratiques punitives, mais tu ne peux pas crier ou sauter à un joueur puis faire du stuff de junior, comme on dit, qui va fonctionner, qui va fouetter un joueur qui va le rendre meilleur deux games après. C'est quoi sa force la plus grande à Michel comme coach? C'est un petit peu justement d'être capable de changer ses trios en moments importants. Au dernier match, si on regarde que les Canadiens ont joué contre les Maple Leafs, il ne gênait pas pour changer ses trios quand la game ne fonctionne pas, quand les joueurs voient qu'ils dorment un peu pour changer le momentum un peu du match. Michel, c'est un gars qui n'a pas peur de faire des changements puis il n'a pas peur des réactions de ses joueurs. Il est là pour une seule raison, la victoire à la fin du match. Tu as joué pour le Canadien, c'était des années un peu difficiles, les années, il appelle ça les années post-Patrick Roy, c'est-à-dire qu'après l'échange, il y a eu des années plus difficiles fin 90, début 2000 que je me souviens très bien quand j'étais jeune, je regardais puis en 2000-2001, le meilleur marqueur du Canadien c'était Martin Rosinski qui n'a rien à enlever à Martin Rosinski mais c'était des années plus difficiles. Il y avait-tu quand même du monde au Centre Bell à l'époque ou c'était toujours plein quand même? Oui, ça a toujours été plein. Peut-être c'est un petit peu plus dur de remplir le Centre Bell à l'époque mais c'était un petit peu moins intéressant parce qu'on s'attend tellement du Canadien, on s'attend tellement des saisons victorieuses que ces années-là c'était un petit peu plus négatif autant dans les journaux qu'à la télé. Toi qui avais joué à Hartford, qui avais joué à Chicago, un Québécois qui revient jouer au Québec, comment tu trouvais ça à Montréal? C'était un petit peu plus difficile pour peut-être ma femme et la famille parce que le club de hockey canadien était pied partout que ce soit comme je l'ai dit à la radio, dans les journaux, à la télé. Il y a des émissions sur l'équipe trois, quatre fois par jour. Donc, le monde veut le savoir autant positif que négatif donc pour nous les joueurs quand l'équipe ne va pas bien c'est beaucoup plus négatif. Dans ces moments-là c'est un petit peu plus dur pour mon entourage. OK. Puis, tu étais à Montréal dans ces années-là et il y avait des nouveaux joueurs qui s'en étaient. Il y avait comme un changement de garde un peu. C'était comme Vincent Danfousse, tous ces gars-là étaient un peu sur leur frein à Montréal et avec tous les jeunes qui s'en étaient à Koukoui-Vou. Est-ce que tu te souviens un peu de Koukoui-Vou qui était là après ça pour un autre 10 ans? Est-ce que tu te souviens un peu de tous les nouveaux joueurs qui arrivaient, des Ribeiro, tout ça, les jeunes, c'était quoi un peu le sentiment à ce moment-là? Y'avait-tu... Mais c'est sûr qu'il y avait un petit peu de compétition à l'interne parce que l'équipe ne gagnait pas donc le management était prêt à faire des changements. Comme tu le dis, Koukoui-Vou, c'était l'entrée de Saku Koukoui-Vou. Il y avait Vincent Danfousse qui était le centre numéro un dans ces années-là. Il y a eu Mike Ribeiro qui est rentré. Par la suite, il y a eu l'échange de Vincent Danfousse pour les chars de Saint-Nosée. Donc, c'est sûr que tout le monde veut performer mais quand l'équipe ne gagne pas, il y a beaucoup de changements qui doivent se produire et dans ces époques-là, dans ces années-là, c'est un petit peu ça qui se passait. On trouvait l'organisation par tous les moyens de gagner et faisait les changements nécessaires. Est-ce que tu penses que le fait que tu es Québécois, ça a aidé avec le fait qu'il a été cherché? Est-ce que tu penses que les Canadiens avaient peut-être une sensibilité plus grande à aller chercher des joueurs québécois ou pas vraiment? Pas vraiment. Il faut que tu performes. Il faut que tu produises autant côté points côté performances. Moi, j'étais là pour aider l'équipe à gagner des matchs de hockey. Puis, mes fonctions, c'était de produire, essayer de amasser des points soit par début des passes mais aussi pour tuer des punitions. Mon mandat, c'était ça. je jouais toujours sur les deux premières unités des avantages numériques. J'étais là pour aider l'équipe de ce côté-là. Puis, c'est pour ça que j'ai joué trois ans et demi à Montréal. Je pense qu'on appréciait mon travail, on appréciait mon sérieux côté conditionnement physique. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu trois belles années et demi à Montréal. Est-ce que tout d'un coup, contrairement aux autres villes, tu te faisais reconnaître à Montréal, dans la ville? Ça, ça va de soi à Montréal. Je n'étais pas une vedette, j'étais un joueur normal dans l'équipe, mais vu qu'on ne veut pas qu'on est Québécois, puis on passe plus souvent qu'à son tour, comparativement à une autre ville de la ligne nationale, tu te fais reconnaître. Donc, c'est sûr que je ne pensais pas inaperçu à Montréal ou en banlieue. quand tu arrives en 2001-2002, c'est ta dernière saison avec les Canadiens, puis est-ce que ça se peut que cette saison-là, tu l'as, parce que ça dit ici, tu as joué dans la Ligue américaine, c'est-tu qui ton, t'as commencé ou t'as fini dans la Ligue américaine? J'ai fini dans la Ligue américaine, oui, exactement. L'équipe, c'était une autre saison un peu désastreuse cette année-là. On ne s'en niait pas pour faire les séries, puis moi, je n'avais pas marqué pendant cette demi-saison-là. Ça allait bien côté défensif, je faisais mon travail, mais je n'avais pas marqué, donc on a voulu faire des changements, comme on m'avait expliqué à ce moment-là. Puis, ils ont été avec un mouvement jeunesse, ils ont monté deux ou trois joueurs aux fêtes, puis l'équipe s'est mis à gagner, José Théodore s'est mis à garder les bûts d'une façon incroyable, puis c'est cette année-là qu'il y a eu, je pense, le Vézina. Ok, 2001-2002, qui ont été en série, puis ça. Exactement, contre Boston, puis Théo Gaulais sur la tête. Oui, c'est ça, mais toi, pendant ce temps-là, tu es à Québec, c'est quoi, tu t'es un peu fait laisser de côté, puis là, tu vois l'équipe pour laquelle tu joues depuis trois ans allant en série, tout ça, c'est comment... c'était dur, ce n'était pas facile de voir ça, on m'avait montré le chemin un peu de la porte, puis que j'allais finir ma carrière dans la ligne américaine, donc c'est sûr que ce n'est pas des moments de fun, mais je n'avais pas le choix de m'y faire puis d'essayer le plus possible de remonter, mais malheureusement, je n'avais pas été rappelé. Toi, tu avais un contrat one-way, je m'imagine, depuis 15 ans, tu dois passer au balotage, c'est ça? Oui, exactement, puis c'est sûr, j'ai fini la saison à Québec, puis l'été suivant, le Canadien avait racheté mon contrat. Et tu restais combien de saisons? Une saison. Quand tu te fais mettre au balotage, toutes les autres équipes de la Ligue nationale peuvent te ramasser, mais qu'ils ne le font pas, est-ce que c'est un dur coup sur l'égo? Ou tu te dis, OK, bien là, Colin, il n'y a personne qui veut que... Oui, c'est sûr, c'est des petits signes avant-courant, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu finir ma carrière dans la ligne américaine? Est-ce que tu finis pour moi? Je vais-tu avoir d'autres options pour l'année suivante? Puis c'est un petit peu ma réflexion à l'époque, puis comme je l'ai dit auparavant, on m'a racheté tout de suite l'été suivante, puis c'est ça qui a mis un terme à ma carrière. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que ça faisait déjà 10 ans que tu jouais dans la Ligue, mais tu avais juste 28 ans, c'est que tu es relativement jeune, il y en a qui disent qu'un joueur de hockey à 27-28 ans, il rentre dans ses meilleures années. Est-ce que le fait que tu étais dans la Ligue américaine, tu t'es dit si c'est la fin, ou est-ce qu'après cette année-là, tu as essayé de retrouver un contrat, on a essayé de négocier pour avoir un one-way, mais malheureusement, j'avais juste des offres d'essai dans les camps d'entraînement, puis avec un two-way si je faisais l'affaire, puis j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière à ce moment-là, je voulais faire les joueurs en Europe, puis comme je l'ai dit, j'avais un peu l'idée des affaires, puis je me suis dit tant qu'à aller jouer dans la Ligue américaine, puis ma famille avait déjà trois enfants à ce moment-là, donc on a pris une décision familiale, puis j'ai dit ça va être mieux pour tout le monde qu'on arrête ça après dix ans. Tu n'avais plus nécessairement envie de jouer, d'aller en Europe, tout ça, parce que quand tu as joué autant de partis dans la Ligue nationale, il y en a qui peuvent avoir des bonnes conditions, des bons salaires en Europe, mais dans le fond, c'était plus une décision familiale. Exactement, puis j'évaluais un petit peu ma situation en tant que joueur, quelle sorte de joueur j'étais rendu. Pour jouer en Europe aussi, c'est souvent des joueurs qui viennent de l'extérieur, des joueurs étrangers, c'est plus des joueurs qui vont être étiquetés offensifs. J'essayais d'évaluer ça, puis je me suis dit peut-être que ça marcherait, peut-être que non. On n'a pas vraiment tarté le terrain, parce que ce n'était pas une option qui était vraiment enviable pour moi. puis c'est ça, je ne l'ai jamais expérimenté, je ne le sais pas encore aujourd'hui, mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de me retirer. Là, tu as 28 ans, c'est rare quand même, tu as 28 ans, tu commences une carrière, tu es en train de finir une carrière, tu te retrouves devant un peu, pas rien, mais tu te dis, OK, bon, j'ai trois enfants, il faut que j'enchaîne. Comment tu démarres dans le fond une deuxième carrière, comment tu te prends pour commencer ta nouvelle vie dans le fond? C'est ça, moi j'ai commencé tout de suite le projet de mon Burger King à Sainte-Eustache, puis c'est sûr que les six premiers mois, côté hockey, puis retraite, tu es un petit peu démoralisé, tu te dis, OK, tout le monde recommence à jouer, toi tu es rendu au mois de septembre, les enfants vont à l'école, toi tu ne joues pas au hockey, tu te cherches un petit peu. C'est pour ça que je me suis mis à fond dans ce projet-là, puis j'ai parti de mon restaurant, puis je l'ai eu pendant 12 ans. Donc ça a été une belle expérience, puis ça a été une bonne transition pour moi d'être occupé tout de suite après ma carrière, puis d'avoir un peu du temps occupé. C'était quoi que tu faisais dans le fond, toi, tu étais propriétaire ou est-ce que tu étais impliqué sur le terrain pour le Burger King, comment, c'était quoi ton rôle dans le fond? Moi, j'étais propriétaire, j'avais un gérant qui était là en permanence, donc je chapeautais un petit peu de loin, puis par la suite, j'ai été beaucoup plus impliqué après 3-4 ans parce que lui, il a dû quitter, donc j'étais beaucoup plus impliqué dans mon restaurant jusqu'au dernier jour de la vente de mon restaurant. Fait que tu as reçu un Burger King, c'est-tu parce que tu étais particulièrement un fan du Whopper, c'est quoi que tu étais? Tu étais-tu un fan de Burger King? Non. Tu dis, j'aimerais recevoir un Burger King. Exact, non, moi, j'ai juste fait mes devoirs puis je me suis dit que ce serait bon d'avoir une franchise à Saint-Eustache puisque j'avais implanté mon restaurant. Donc, j'ai fait les démarches nécessaires pour avoir une franchise puis on a construit le restaurant puis on est parti avec cette bannière-là. Fait que là, tu as commencé avec un Burger King, ça t'occupait à temps plein à ce moment-là. Le remorquage, c'est arrivé plus tard. Oui, c'est arrivé deux ans plus tard. J'ai eu une opportunité d'affaires de rentrer actionnaire à 25% dans la compagnie puis c'est ça, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait tous mes devoirs pour m'assurer que c'était un bon investissement pour moi puis par la suite, j'ai eu la chance de mettre la main sur un autre 25% puis aujourd'hui, on est deux actionnaires qui sont 50-50 dans la compagnie de remorquage Top Speed puis on a beaucoup de plaisir puis on est très, très fiers de notre compagnie. Quand tu t'informes pour acheter pour une compagnie, c'est des montants importants, c'est quand même des décisions importantes. Est-ce que tu t'entoures, est-ce que tu t'entoures de conseillers ou de gens, de professionnels? Comment tu fais quand tu n'as pas un background nécessairement en business? Comment tu fais pour t'informer quand tu t'apprêtes à prendre une décision qui est aussi importante? C'est sûr que je fais appel surtout à mes comptables pour évaluer les chiffres des rapports d'impôts. Des rapports d'impôts, des fois, ça ne veut pas tout dire. C'est pour ça que j'ai évalué, dans le cas de la compagnie de remorquage, j'ai évalué la compagnie pendant trois mois où j'étais vraiment sur le terrain puis dans les bureaux pour m'assurer de la vérité. La viabilité de ce que ça pourrait marcher. Exactement, puis du jour 1, j'ai vu que ça se passait bien puis ça se passait comme je me l'avais fait expliquer puis je me l'avais fait de vendre aussi. Donc, j'ai foncé dans le projet puis aujourd'hui, près de 12 ans, je suis très, très, très heureux du move que j'ai fait à l'époque. Est-ce que pour la compagnie de remorquage maintenant, es-tu actionnaire, es-tu impliqué aussi, es-tu en gérant sous ça? C'est vraiment plus l'actionnaire je ne suis pas dans les opérations de gérance puisqu'on a quand même beaucoup d'employés, on a beaucoup de chauffeurs, moi j'ai 4 gérants, on est rendu à 9-10 personnes qui sont pas en permanence mais soit à temps plein ou à temps partiel en tant que dispatch, réceptionniste, plus on a une trentaine, 30-35 chauffeurs, donc on a plusieurs employés, on est rendu à peu près à 50 employés, donc nous on chapeaute, moi et mon on associe, on chapeaute, tout ça, on gère, on est un petit peu proche de nos chauffeurs, nos dispatches, donc on fait une gérance un petit peu de tout, on laisse libre à nos gérants de faire leur travail mais on est là pour les superviser aussi. À quoi ça ressemble dans le fond ton quotidien? Est-ce que tu rentres au bureau à chaque jour ou c'est plus ta distance ou comment ça fonctionne? Je te dirais moitié-moitié, on fait moitié au bureau, on est à peu près à trois jours, trois jours et demi au bureau où on est là pour vérifier que ce soit les chiffres, que ce soit un petit peu nos employés, mais on est beaucoup à la maison ou sur la route pour s'assurer que tout se passe bien soit par le téléphone ou par des rencontres avec nos chauffeurs ou nos gérants. Toi, tu ne joues plus au hockey mais il y a encore des poulains dans le hockey dans tes fils visiblement au hockey dans tes jeunes parce que tu as deux gars qui jouent encore au hockey qui sont plein dedans en ce moment. Tu as ton plus vieux et tu as aussi ton plus jeune qui joue. Le premier, c'est Nicolas qui joue maintenant Junior Mallard, je pense. Oui, exactement. Lui, dans sa troisième saison à Sherbrooke, il a commencé à jouer pour... Il a quel âge? Il a 19 ans. Donc, il a commencé à 17 ans pour le Phoenix de Sherbrooke. En ce moment, il a une bonne blessure, il s'est fait opérer aux genoux, donc il était les quarts du jeu encore pour, je dirais, trois mois. Donc, il devrait revenir à l'action mi-janvier. Toi, tu es passé par le Junior Major, tu as joué là et tu as été repêché les premières rondes. Quand ton fils a voulu jouer Junior Major, ça a été quoi un peu ta réaction de... Est-ce que comme parent, parce que maintenant tu le vis de l'autre côté de la clôture, est-ce que tu lui as dit oui, bien là, est-ce qu'il y a eu une discussion de peut-être le parcours universitaire? Comment tu l'as vécu du côté du parent quand ton gars, toi, veut jouer au hockey? Exact. Avec Nicolas, on l'a vécu un petit peu drôlement parce que Nicolas, ce n'était pas un joueur étiqueté superstar, comme on peut dire. C'est un joueur qui allait bien au niveau midget, mais sans plus. Donc, on avait pris la décision d'y aller par le parcours prep school pour peut-être espérer jouer avec des universités américaines. Donc, on était comité à l'école de Stansted dans les cantons de l'Est. Puis, à la fin de son midget, Nicolas avait été repêché par Sherbrooke en 5e rond. Puis, on avait dit OK, si tu vas au camp, il n'y a pas de problème. On va te donner la chance d'aller au camp, mais tout en gardant ton statut de joueur amateur pour les universités américaines. Donc, ça, c'est une règle de 48 heures. Tu peux juste aller à deux jours au camp d'entraînement. Puis, par la suite, tu dois quitter pour garder ton statut. Puis, Nicolas, il avait très bien été. L'équipe, elle nous a fait des promesses que Nicolas ferait l'équipe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est assis avec Nicolas. Puis, on lui a dit OK, si c'est ta décision de vouloir rester junior majeur, nous, on s'attend à ce que tu finisses ton cégep en trois ans pour s'assurer que tu continues tes études puis que tu aies des décisions plus faciles à prendre à l'âge de 20 ans si tu continues dans le hockey ou tu décides d'aller jouer universitaire. Puis, à ce moment-là, Nicolas était très d'accord avec ça. Puis, ses études vont super bien. Il devrait finir son cégep à la fin de cette année. Donc, notre mandat en tant que parent, je crois, il a été bien suivi. Puis, Nicolas a très bien accepté ça puis il continue ses études comme prévu. Est-ce que c'est un joueur qui, ton fils, est-ce qu'il pensait ce qu'il voulait être repêché de la Ligue nationale à ce moment-là ou c'était encore plus secondaire? Je ne te dirais pas que c'est secondaire. C'est juste qu'il était un petit peu, il savait un petit peu sa valeur. Il espérait. Il rêve toujours à une carrière professionnelle. Cet été, il a eu la chance d'avoir un essai avec les Canadiens au camp des recrues. Dans le fond, il est allé passer une semaine avec les recrues à Brossard. Donc, il a adoré son expérience. Puis, lui, dans le fond, il continue son cheminement. C'est un cheminement qui va se faire plus longuement. C'est un joueur qui progresse année après année. Donc, c'est sûr que la blessure qu'il vient de recevoir aux genoux, ça va peut-être le ralentir un petit peu, mais tu ne sais jamais. Dans le fond, Nicolas, c'est un gros bonhomme. Il a 6 pieds 2, 210 livres. Donc, c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, s'améliore année après année. Donc, tu ne sais jamais peut-être à 20, 21 ans avoir une chance de jouer dans la ligne américaine puis par la suite, tout est possible. Il y a eu, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité dans le hockey, c'est les commotions. Je pense que tu avais parlé avec ton fils, c'est Nicolas, je pense, qui a eu à délègue des commotions. le mot commotion n'existait même pas, commotion cérébrale. Quand ça arrive à ton gars et que tu es dans une position, tu as été coach aussi, tu as coaché tes gars dans le hockey mineur qui est dans une position quand même importante quand tu es dans des, tu es en train de décider d'être un peu des jeunes puis de leur santé. Comme parents, quand il y a eu les commotions qui sont arrivées dans le décor, c'est un peu la réaction. La réaction était assez facile pour nous. On ne voulait pas que notre garçon, notre garçon garde des séquelles de ces blessures-là. À sa première année midget, Nicolas a été frappé par deux commotions durant sa saison puis on a arrêté justement après la décision avec lui d'arrêter sa saison au mois de janvier. Ça faisait déjà deux commotions qu'il y avait puis même lui a eu peur un peu, je crois. Donc, on s'est dit tu es mieux de récupérer le mieux possible, de prendre un peu de recul puis d'avoir une bonne été d'entraînement, de revenir plus fort à ton année de 16 ans à midget 3. Puis, je pense que c'était une bonne décision. On touche du bois, il n'y a pas eu d'autres commotions depuis ce temps-là. OK. Puis, c'est certain qu'on garde un petit peu ces expériences-là comme un peu un barème que si ça se reproduit, il va falloir y penser. Puis même lui, il ne veut pas y penser, mais c'est certain qu'on va se reparler si ça se reproduit. Tu as un autre fils, c'est intéressant parce qu'ils ont deux parcours complètement différents. Tu as un autre fils qui est, je pense, plus jeune qui a une quête qui s'appelle Samuel qui est dans le midget 3 en ce moment. Puis, c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, un midget, c'est une année où tu joues à 15 ans puis tu es répéché après au junior majeur mais ton fils a eu ce qu'il appelle un statut exceptionnel où ils permettent de jouer à 14 ans. Puis ça, c'est un processus qui est déterminé. Je pense, c'est un petit peu plus complexe que ça dans le fond. Je pense qu'il faut qu'il s'assure que le joueur puisse, je pense qu'il y a comme des évaluations psychologiques et physiques pour voir si le jeune va pouvoir vraiment se débrouiller. Puis ton gars se débrouille assez bien, merci. Il a plus qu'un point par match l'année passée à 14 ans. En ce moment, il est dans sa sa saison de 15 ans qui va l'amener au repêchage junior majeur. Là, c'est complètement différent de Nicolas. C'est complètement un autre parcours. Lui, il est beaucoup plus ici qu'il est déjà un espoir de première ronde pour le junior majeur. Là, c'est comme gérer d'une autre manière complètement comment ça se passe avec Samuel qui est un autre cas complètement. Exact, c'est un cas différent. Samuel a toujours été un joueur dominant à son jeune âge puis il continue de progresser autant physiquement que techniquement. Ça se passe bien, Samuel, c'est un bon étudiant. C'est ça qui est important. Samuel, c'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui va sortir très haut au repêchage sans aucun doute. Mais il reste quand même que c'est un étudiant qui joue au hockey et non pas un joueur de hockey qui va juste à l'école à temps partiel. Nous, c'est comme ça qu'on élève nos enfants, autant ma fille que mes deux garçons. c'est important d'être bien éduqué puis d'avoir des bonnes études. Samuel va sûrement aller jouer junior majeur mais par la suite on verra. N'importe quoi peut arriver par des blessures puis je pense que c'est très important qu'il soit conscient de ça. Son rêve, c'est de jouer dans l'année nationale comme Nicolas. Son rêve, c'est de jouer dans l'année nationale puis il y a un plan A, un plan B. mais il faut rester focus, il faut rester deux pieds sur terre que n'importe quoi peut arriver puis Samuel est conscient mais jusqu'à maintenant sa carrière, sa petite carrière de joueur de hockey va très bien puis c'est positif pour lui pour le futur. Comment tu te comparais à lui au même âge qui était, toi aussi, tu étais un joueur qui était haut classé au niveau du développement d'un joueur alors qu'à 14 ans tout ce qui est développement des skills maintenant est assez élevé. Est-ce que combien tu te compares quand toi tu avais le même âge à lui en ce moment comme joueur? C'est différent. Oui, moi j'avais beaucoup d'habilités, j'avais beaucoup de skills mais aujourd'hui les jeunes ont beaucoup de beaucoup de la chance de pratiquer beaucoup d'outils qui font en sorte que tu peux t'améliorer puis Samuel il en profite à 300%. C'est un jeune qui aime pratiquer qui aime s'améliorer puis à mon époque on avait une passion c'est de jouer dans la rue de jouer puis on n'avait pas les mêmes outils le hockey a changé énormément mais si je compare un peu Samuel à moi c'est certain que Samuel a un bon gabarit c'est un joueur très intense très physique avec beaucoup d'habilités techniques donc il y a beaucoup d'outils qui font en sorte qu'il va avoir du succès au niveau junior majeur j'en doute pas pour le reste de son parcours le temps nous le dira quand t'es un joueur qui a une valeur plus élevée t'as une plus grosse marge de manoeuvre pour négocier pour ton avenir c'est à dire t'as plus de choix junior t'as plus de niveau c'est certain que dans sa tête de jeune de 15 ans c'est peut-être plus le junior mais il est conscient de la chance qu'il a d'avoir ces offres là puis c'est pour ça qu'on garde aucune porte fermée au collège américain Samuel va sûrement avoir des offres d'ici les prochains mois puis on va évaluer quelle équipe aussi est intéressée à Samuel sans vouloir choisir c'est pas ce que je veux faire avec Samuel je sais être sûr que la place où ce qui va évoluer l'an prochain ça va être la meilleure pour lui puis ça va l'aider autant dans son cheminement d'hockey heures que d'étudiants quand t'es repêché pas repêché mais quand tu décides d'aller dans une université américaine mais que t'as été au Midget 3 comment ça fonctionne dans le sens que t'es un peu trop jeune pour y aller tout de suite où est-ce que tu joues en attendant l'année de la première fois exact c'est un petit peu ça la problématique tu peux jouer soit dans un prep school ou aller jouer dans la USHL c'est un peu le hockey junior aux Etats-Unis américain mais ils appellent ça un peu un junior A qui fait en sorte que tu gardes ton statut de joueur amateur t'es pas payé pour jouer là-bas plutôt que tu es une rémunération en tant que joueur de hockey tu deviens un professionnel un semi-professionnel donc ça enlève tout ton droit d'aller jouer pour une université américaine c'est un peu le niveau de hockey junior A qui est palé aux juniors 3 ici peut-être exact dans le fond il y a beaucoup de joueurs américains qui vont jouer dans la ligue canadienne que ce soit en Ontario ou dans la WHL ou dans la ligue junior majeure du Québec mais certains joueurs qui restent aux Etats-Unis pour justement évoluer pour une université américaine c'est rare qu'un parent de joueur de hockey a la chance d'avoir eu l'expérience que toi t'as eue de passer à travers les mêmes épreuves est-ce qu'il y a des conseils ou des trucs que tu veux dire à tes gars des trucs que tu dis si je peux éviter telle erreur maudit je vais vous sauver du temps c'est quoi les trucs que tu veux qu'il sache pour profiter de ton expérience je crois que c'est la constance que ce soit la constance aujourd'hui avec le recul je vois que le hockey est rendu à un autre niveau puis j'essaie de leur donner le meilleur conseil possible autant sur la glace que dans les pratiques que dans le gymnase ou à l'école c'est d'avoir une constance dans tout un bon équilibre qui fait en sorte que justement tu n'auras pas de faux espoirs si tu travailles fort si tu donnes ton maximum dans toutes les phases de ta vie tu vas réussir puis c'est pour ça qu'on essaie de dégrounder le mieux possible à poursuivre leurs études au maximum parce que ils vont avoir besoin de leurs études sans aucun doute même s'ils font carrière dans le hockey professionnel je l'ai vécu qu'aujourd'hui à 43 ans ça fait déjà 15 ans que je suis sur le marché du travail que j'ai ma propre entreprise puis j'ai eu besoin de ces outils-là à l'école puis je veux qu'ils passent par là puis qu'ils fassent les meilleures études possibles puis ils vont pouvoir réaliser autant leurs rêves en tant que joueurs de hockey qu'un côté académique Est-ce que tu sens que c'était différent pour tes gars étant donné qu'ils sont le fils d'eux des fois que ce soit une pression qu'ils se mettent eux-mêmes ou extérieurs d'être le fils d'un ancien joueur de l'année nationale ça a-tu changé quelque chose? Non, je ne crois pas aucunement c'est certains qui se l'ont déjà fait dire ou sont fait écoeurer ou sont fait parler de leur père pendant leur passage au niveau midget ou junior mais ils ont chacun le style à eux autres moi je n'essaie pas d'échanger j'essaie juste de les aider à être des meilleurs joueurs de hockey par rapport à leur profil à eux donc s'ils peuvent améliorer un ou deux ou trois points de leur gang ils font en sorte qu'ils deviennent des meilleurs joueurs des joueurs plus complets mais mon travail est fait Tu as aussi la chance d'avoir l'expérience quand il arrive les agents qui viennent pour rôder mais qui commencent à approcher les jeunes ça reste que c'est une business mais quand les gens viennent voir ton gars il y a 14 ans il y a 15 ans puis toi tu es un ancien joueur parce que je sais qu'à un certain âge je pense que les agents n'ont pas le droit d'approcher directement les joueurs il faut qu'ils passent par les parents tout le côté business de la chose comme parent est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouvais différent du côté du parent de la savoir non mais en fait ça ne va pas se passer de même ça va se passer de même est-ce qu'il y a des choses que tu étais content de savoir oui j'étais très content d'avoir cette expérience là parce que tu dis que des fois ils n'ont pas le droit de parler aux jeunes avant un certain âge mais aujourd'hui c'est tellement gros l'entreprise des agents qu'à partir de 13 ans il y a du monde qui m'ont parlé par rapport à Samuel donc 13 ans tu es très très loin de penser à jouer dans l'île nationale tu n'as même pas eu ta croissance exactement tu es en secondaire 2 tu vas à l'école puis le jeune il mesure 5 pieds 5 il pèse 150 livres puis comme tu dis il n'a pas eu sa croissance on ne sait aucunement comment il va être en tant que joueur aujourd'hui tu vois qu'il a des habiletés par rapport à des jeunes de son âge mais on est loin de penser qu'il va performer au même niveau à 18 ou 19 ans donc ça ça fait peut-être un petit peu peur c'est pour ça que ça j'ai été capable avec mon expérience de voir ça d'un bon oeil puis de prendre les meilleures décisions pour mes garçons c'est certain qu'à un certain moment donné c'est important que le jeune soit un petit peu conseillé puis qu'il y ait un petit peu une communication différente de la maison c'est juste bon pour eux autres mais sans trop parce qu'encore là à 15 ans Samuel oui il y a un agent mon garçon de 19 ans oui il est conseiller mais c'est seulement être conseillé juste parler de ces matchs c'est pas important pour eux autres de parler de qu'est-ce qui va se passer côté contrat dans le junior ou côté contrat si tu joues dans la ligne nationale c'est juste de fabuler avec ça puis de voir trop gros le futur puis c'est pas important aujourd'hui t'as besoin d'être focus sur ta game de bien te concentrer comment tu joues au hockey qui est la chose primordiale pour mes garçons donc c'était ça ma job en tant que parent puis en tant que un gars qui avait passé par là puis je pensais c'est ça que j'essayais de faire avec mes garçons est-ce que ton gars est le même agent que toi non en ce moment mes deux garçons sont représentés avec l'agence de Pat Brisson ok puis est-ce que on sait pas c'est quoi moi j'ai aucune idée c'est quoi être un fils d'un joueur de hockey est-ce que quand il était jeune toi tu jouais avec eux beaucoup dehors est-ce que je veux pas que tu bénéficies d'une quantité de connaissances de hockey direct quand ton père est-ce que t'as beaucoup joué avec eux t'as-tu beaucoup coaché comment ça s'est passé parce qu'il y en a qui vont dire c'est sûr que son fils est bon il y avait son père qui peut lui montrer est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou oui c'est comme ça que ça s'est passé parce qu'on a eu la chance côté famille d'être proche quand les gars ont commencé à jouer au hockey j'avais pris ma retraite c'est ça c'est la différence donc j'étais là oui je travaillais j'avais mes entreprises mais je passais beaucoup de temps avec eux je les ai coachés toutes les deux jusqu'au niveau Peewee on avait une patinoire dans la cour extérieure donc je passais beaucoup de temps avec eux ils avaient la chance de jouer j'efforçais pas à jouer ils étaient là la patinoire était là j'ai coaché c'était à eux autres de vivre leur expérience puis de vouloir passer du temps à pratiquer leur sport mais oui j'étais là pour les encadrer puis de les conseiller le mieux possible t'as été coach au hockey mineur on parle beaucoup du hockey mineur qui est un peu un univers des fois qui fait un peu peur avec les parents dans les estrades puis les trompettes sur la glace puis quand les gens ils savent que t'as joué dans la lignée est-ce que tu sentais qu'il y avait un regard différent quand tu parlais à un arbitre quand tu parlais à un parent quand ça vient de quelqu'un qui a fait ça professionnellement c'était différent oui c'est sûr que j'avais un peu le statut d'ancien joueur professionnel mais j'essayais pas nécessairement de profiter de la situation je coachais à ma manière à moi puis je pense que c'était bénéfique pour moi et pour nos jeunes j'essaie d'avoir une bonne relation autant avec les arbitres qu'avec les parents comme tu le dis des fois les parents s'ils peuvent péter des plombs que ce soit côté temps de glace côté peu importe mais c'est certain que j'essayais d'aider les jeunes le mieux que je pouvais puis je pense que j'ai eu très apprécié puis je pense que j'ai été apprécié des parents dont j'ai coaché leurs jeunes tu étais quel genre de coach j'étais un coach direct j'étais un coach qui demandait des points précis essayer de autant technique que côté collectif les équipes dont j'ai coaché on a eu du succès j'avais des bons joueurs j'avais Samuel qui jouait dans mon équipe j'avais Nicolas mais j'avais aussi d'autres bons joueurs qui faisaient partie de nos équipes donc on avait des joueurs talentueux mais j'essayais de leur montrer la bonne façon qui va les aider un peu aussi pour le futur si c'est pas structuré si le jeune fait un petit peu à sa tête mais ça va être comme ça dans les autres équipes qui vont évoluer donc j'essayais d'être très demandant en ayant une bonne discipline tu étais surpris à vouloir autant gagner comme coach que comme joueur non je t'ai dit non oui je voulais gagner puis on essayait de tout faire dans le respect des jeunes aussi parce que coacher c'est très différent de jouer tu joues toute ta vie ça m'a donné que j'ai coaché il y a quelques années puis c'est comme si tout d'un coup tu vois tout d'un angle tellement différent comme tout ce que tu voyais pas comme joueur ou parce que t'as juste tes lunettes de joueur puis tu vois qu'est-ce que toi tu peux faire comme coach tu vois un peu de haut la game un peu comme un jeu d'échec qu'est-ce que t'as appris toi à coacher surtout en plus quand tu coaches des enfants il y a quelque chose de très les jeunes apprennent mais il y a quelque chose aussi où t'apprends beaucoup comme coach oui exact comme tu dis tu vois la game très au ralenti tu dis pourquoi qu'ils font pas ça c'est facile c'est facile t'es en arrière surtout quand tu coaches des équipes un petit peu des équipes un petit peu plus jeunes que ce soit Atom puis oui quand tu coaches au moins vite puis il me semble tu dis ok ça va être facile ils vont faire telle chose sur la glace mais ça se passait pas comme ça donc j'essayais de répéter beaucoup la règle en tant que coach je pense c'est d'être patient puis de répéter puis d'être un bon pédagogue donc c'était ça que je voyais c'est ça qui est plaisant tu commences avec une équipe en début de saison au mois d'août septembre puis c'est ça la beauté du hockey au bout au bout de la saison après 7-8 mois où c'est que tu vois ton équipe c'est un petit peu les championnats régionaux un petit peu les championnats provinciaux sont le résultat un peu de ta saison où c'est que t'as amené ton équipe ou comment les joueurs avaient évolué t'as même coaché je pense l'équipe de ton gars au tournoi Peewee de Québec qui est comme la mecque des tournois de hockey l'ultime tournoi c'était comment l'expérience à Québec c'était incroyable j'ai coaché mes deux garçons là-bas c'était des expériences incroyables les foules étaient très bonnes aussi les jeunes avaient la chance de jouer devant plusieurs spectateurs puis on avait eu quand même un peu de succès par la suite Samuel lui était chanceux je ne coachais plus à ce moment-là un an ou deux après lui avait gagné le tournoi là-bas carrément c'est comme gagner la coupe Stanley quand t'es en bas d'un 7 quand t'es Peewee dans le fond écoute on va suivre avec intérêt la carrière de tes gars alors Nicolas Poulin du Phoenix puis à suivre aussi un nom à retenir Samuel Poulin pour les fans aussi si vous êtes dans la région de Montréal et que vous tombez en panne en voiture Top Speed je pense t'accompagné c'est ça exactement remorcage Top Speed est là pour servir un peu tout le monde alors si vous tombez en panne en région de Montréal en auto pensez Top Speed merci Patrick d'avoir pris le temps ça fait plaisir d'en venir merci encore à Patrick Poulin d'être passé au podcast merci encore je le re-mentionne Réjean Breton qui m'avait mis en contact le père de Sam parlant de Sam allez chercher vos billets pour le voir en spectacle solo une heure et demie vendredi 11 mars au Medley Saint-Pleval à Montréal je parle demain c'est agressant je continue quand même et si vous êtes en panne je vous rappelle dans le coin de Montréal appeler la compagnie Top Speed parce que non seulement ils sont fiables mais c'est un nom extrêmement fun à dire sinon à suivez la carrière du fils d'un des deux fils de Patrick Samuel qui a vraiment une carrière Midget 3 très intéressante je le suis pour les fans suivez-le je pense qu'il va être intéressant à suivre le mot suivre ça va faire donc on se voit la semaine prochaine lundi prochain prochain épisode merci ok bye 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 ciao ciao Sous-titrage ST' 501